Voici Koloji, le plus grand camp de déplacés internes de l'état de Somalie dans l'est de l'Ethiopie. Il abrite 80 000 Ethiopiens, la plupart de l'ethnie somalie qui ont fui l'état voisin d'Oromia. Chaque jour, de nouvelles familles viennent se réfugier dans ces tentes. Au total, on estime que 8 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire dans la région. 8 millions de plus sont considérées comme chroniquement vulnérables. Je suis parti il y a deux ans à cause des combats entre communautés. Je suis né en Orromia où ma famille vivait depuis des siècles. J'ai perdu deux frères et tous mes animaux. Nous avons laissé nos animaux et tout ce qu'on avait quand nous avons été attaqués. Nous avons perdu nos maris et nos enfants. Les conditions de vie ici sont très dures. Nous n'avons rien. Nous avons suivi la visite du commissaire européen aux opérations d'aide humanitaire dans le camp de Koloji. Christos Stylanides est venu annoncer un soutien de 89 millions d'euros pour les deux prochaines années. Ces fonds serviront aux besoins des déplacés, à porter assistance aux réfugiés des pays voisins et à lutter contre les catastrophes naturelles comme la sécheresse. En Ethiopie, vous savez qu'il y a un profond changement politique et l'Union Européenne est ici pour soutenir cette grande réforme dans cet îlot régional de stabilité. Le gouvernement coopère avec les agences internationales qui réclament une évaluation indépendante de la situation pour éviter que les populations ne soient poussées à retourner dans des zones dangereuses. Le nouveau gouvernement du Premier ministre Rabi a secoué l'Ethiopie, notamment en faisant de grands gestes en faveur des droits humains. Le jeune dirigeant cherche à unifier la société fragmentée de son pays. S'il réussit, il apportera un vent de démocratie, non seulement en Ethiopie, mais aussi dans l'ensemble de la région. Monica Pinna, Euronews Gologgi.